Depuis des siècles, les écrivains ont laissé à la postérité à travers les lignes d'un livre leur connaissance dans tous les styles. Ce dimanche 23 avril 2017, l'on célèbre cet outil qui retrace les imaginations des écrivains et le droit une fois après la sortie de leur œuvre. Quand on dit un livre, on dit forcément au moins un auteur. Et donc ce sera l'occasion de faire la promotion du livre béninois par ricochet, la promotion des auteurs de ces ouvrages. Je ne connaissais pas cette journée. Il y a beaucoup d'auteurs comme moi qui ne connaissaient pas la journée. Donc c'est déjà important qu'on commence à associer les acteurs à ce qui leur revient. On organise des manifestations, des rencontres, des forats, qu'on discute du droit d'auteur. C'est une journée qui célèbre les écrivains, un peu comme la journée de l'écrivain africain qui a lieu tous les 7 novembre. Cette journée vise à encourager chacun, en particulier les jeunes, à découvrir et redécouvrir le plaisir de la lecture et les droits d'auteur qui en découlent. Concrètement, les auteurs béninois ne sont pas valorisés. Pas parce que forcément ils ne connaissent pas leurs droits. Normalement, les ouvrages des auteurs devraient être édités à compte d'éditeurs. Les éditeurs devraient faire la promotion de l'ouvrage depuis le manuscrit jusqu'au document final. C'est des questions qui tuent les rapports d'abord entre les écrivains et les éditeurs et qui tuent les droits d'auteur. Le vrai dommage, c'est que les écrivains, ils écrivent seulement, ils publient les livres. Mais ils ne savent pas qu'ils sont des droits en dehors du fait de publier. Le parcours de l'écrivain est difficilement prévisible. Cela dépend du succès de ses œuvres. Ce ne sont pas seulement les œuvres littéraires qui sont reprises. Il y a également d'autres œuvres qui subissent le même sort. Les apprenants n'ont rien à perdre en achetant un ouvrage d'un auteur béninois puisqu'ils en achètent d'autres auteurs qui sont au programme. C'est la même chose qui se passe au niveau des acteurs du cinéma ou bien de la musique. C'est vraiment désolant et je crois que les autorités compétentes prendront des mesures pour éradiquer un temps soit peu ce genre de situation. Ce qu'il faut pour contraindre un peu la piraterie, c'est l'estampillage. Et deuxièmement, il faut que le livre soit rendu disponible. Si le livre est rendu disponible à moindre coût, les apprenants ne seront pas tentés d'aller les photocopier. Rares sont les écrivains qui parviennent à vivre de leurs plumes. De nombreux auteurs pratiquent une activité en parallèle. Pour le moment, je ne dirais pas que je vis encore de mes œuvres. Je suis beaucoup plus dans la posture de me faire connaître d'abord. Non, je dis non. Carrément, l'écrivain ne vit pas de son art. C'est mondial. Même en Occident, rares sont les auteurs qui vivent vraiment de leur art. L'édition 2017 de la journée du livre et du droit d'auteur s'organise autour du thème Comment percevons-nous le futur ? De quelle façon est-il traité dans l'écriture ? Voilà autant de questions qui nous interpellent.